Une réunion, la troisième du genre, qui avait pour objectif d'examiner des questions relatives à l'échange d'informations et de renseignements dans le domaine douanier, notamment dans la lutte contre les flux financiers illégaux et le blanchiment d'argent, mais aussi l'investissement en déployant une politique fiscale attractive, en plus bien sûr des aspects financiers et d'investissement liés au changement climatique et le développement des innovations financières. Le dialogue 5 plus 5 constitue un cadre approprié pour échanger sur les sujets d'intérêt commun pour notre région. Il offre, grâce à son caractère informel, l'opportunité d'aborder tous les sujets, d'échanger librement et de réfléchir ensemble à des solutions concrètes et opérationnelles répondant aux défis que doit relever notre région. Face à ces défis, nos pays sont donc plus que jamais appelés à développer, à renforcer le dialogue et la concertation qui doivent être menées de manière régulière afin d'aborder avec l'attention voulue et d'examiner dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle les difficultés de notre époque auxquelles fait face notre région. Ces rencontres nous offriront également l'occasion de rapprocher nos points de vue, de coordonner nos positions et conjuguer nos efforts en vue de concevoir des réponses communes aux préoccupations que nous partageons. Des préoccupations partagées entre l'ensemble des pays de l'espace des 5 plus 5 à travers un dialogue instauré dans ce cadre depuis 1990 et qui s'est avérée une enceinte privilégiée pour les pays concernés. Il permet d'échanger les expériences respectives. Je pense à la question de la croissance durable. Chacun voit bien que c'est devenu aujourd'hui une préoccupation de toutes les nouvelles générations. La croissance, oui, mais une croissance qui respecte l'environnement. Deuxième grand enjeu sur lequel je pense que nous pouvons penser les choses de manière très cohérente, c'est notre capacité à relever le niveau de vie des populations pour éviter des flux migratoires qui posent des problèmes politiques. Troisième lieu, un sujet majeur sur la lutte contre les trafics, en particulier les trafics de drogue. La Méditerranée doit redevenir un rêve, un espace de développement économique, un espace d'échange culturel pour nos populations. Le développement économique pour l'épanouissement des populations, mais avec un besoin de renforcer la coopération financière entre les pays membres du dialogue 5 plus 5, visant la promotion des flux d'investissement et des capitaux, et faire profiter les pays du sud de la Méditerranée du nouveau plan d'investissement extérieur de l'Union européenne.